C'est vrai qu'avec Mauresque, depuis le début, en fait, on a beaucoup de thématiques écologiques dans les chansons. Un des premiers slogans, enfin, un des premiers « refrains », entre guillemets, dans les sons de système qu'on animait à la fac, c'était « Non, 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 pas de béton, dans la Barthas on ne veut pas voir de béton ». Tu te rappelles de ça ? Et ouais, je me souviens, j'étais petit, on était jeunes, on était jeunes et petits. C'est vrai qu'on habitait dans les zones un peu périurbaines de Montpellier et on voyait la garrie qui était en train de se faire envahir de villas et de béton, mais ce n'était pas évident à vivre, de voir la ville se faire arracher et puis les maisons poussés. Voilà, c'est vrai que sur cette thématique-là, on a toujours été… On avait une chanson qui disait « Ça n'est pas une question de nation, non, ça n'est pas une question de race, non, disons plutôt une question de classe ». Ouais, sur la Méditerranée plus particulièrement, pendant longtemps on a une partie du groupe qui habitait à Sète. Et donc les thématiques méditerranéennes aussi, les thématiques de la surpêche, c'est des thématiques aussi qui nous ont toujours touchés. Voilà, donc après, je pense que de par notre engagement, quand on a une proposition de jouer sur un festival comme ça, on y vient sans aucun problème. C'est vrai que le côté méditerranéen, ça nous a fait plaisir, parce que ça aurait pu être un engagement écologique plus large. Mais le fait de l'accès sur la Méditerranée, ça nous a de suite parlé. Nous, on s'appelle Mahoresque, c'est pas pour rien, c'est par référence justement à cet univers méditerranéen quand même. Le Mahoré, c'est le lien qu'il y a entre l'Occitanie et le Maghreb et l'Orient, etc. Et la Méditerranée, pour nous, c'est un continent liquide, c'est pas une frontière. Voilà. Donc on a conscience que c'est un espace fragile, que c'est un espace d'échange qui parfois sont difficiles, mais un espace d'échange. La culture occitane, c'est une interface avec le sud de la Méditerranée aussi. Nous, en tout cas, on le vit comme ça. Bien sûr. Donc quand on a vu ce projet, voilà, la thématique écologique et la thématique méditerranéenne, ça nous a parlé de suite, c'est évident. On a des chansons sur la Méditerranée, il y a X variétés, ceux qui connaissent nos disques le savent. Donc on est content de chanter dans ce cadre. On est heureux de participer à cet événement qui est organisé par France Nature Environnement Languedoc-Roussillon, parce que ça touche des thématiques qui nous sont proches, qui nous sont quotidiennes. Puis le fait aussi de faire un concert, mais qu'il y a aussi des débats, des rencontres, qu'il y a aussi d'autres choses autour de l'événement musical, c'est important. Quelque chose qui est un ancrage local, je crois que c'est super important. C'est vrai que du coup, on va travailler vraiment avec des associations de la région, des régions du sud en tout cas de la France. Pour une fois quand même, qu'il y a un événement organisé par la société civile, par des associations locales et régionales de tout le sud de la France. C'est pas un truc parachuté depuis la capitale. Il faut venir soutenir et donc l'appel aux dons. Ouais, l'appel aux dons, c'est tout simple. Mande la mounaide, mande la mounaide. Pour une fois, c'est de l'argent qui va servir justement à aller au bout de ce projet. Un projet qui est porté par des gens du territoire. Donc n'hésitez pas à aider France Nature Environnement Languedoc-Roussillon. Vous aurez toutes les informations qui vont défiler quelque part, pour que vous puissiez apporter votre aide financière. Et on se retrouve donc pour ce concert et ces rencontres en septembre. La mer en partage, porte de l'ambiance.